La quiétude est d'apparence au lycée de PK21 à Douala. Mais dans le fond, l'image d'un diant de Zitieu, élève de 4e, décédée le 28 janvier dernier, et l'ombre épaissie d'une affaire de bague magique entre le lycée. Elle m'a appelé un vendredi, me disant que mon fils est décédé. On me fait donc constater que mon fils avait une bague magique. La bague est en forme de dragon, magique si on s'en tient au dire. L'objet partagé par trois élèves du lycée de PK21 et par affinité, voisins et amis. Le 25 décembre 2021, le défunt présente la bague pour la première fois au fils de la famille Kamta. Ils sont allés fêter comme d'habitude. Quand je prends le sac, les enfants me font comprendre que c'est le sac de Baba Ali, il avait mis ses habits de rechange de la fête dedans. Plus d'un mois plus tard, un autre ami du défunt vient au lycée et avec la même bague effraie ses camarades. Lorsque son camarade le touche, il lui dit, comme je t'ai touché avec ma bague, alors je t'amène dans ma secte. Il lui a donné la bague et il nous fait comprendre qu'il a acheté sa bague. C'est une bague qu'il a achetée. La bague sera confisquée le 27 janvier. Zithieu, l'élève de 15 ans, chute ce jour au lycée, aussitôt interné au centre médical de Golbon. Nous avons reçu le jeune homme, le jeune homme était en coma et il était légèrement fébrile. Elle m'a amené par lui, qui est revenu positif. Zithieu décède vendredi le 28 janvier, d'urgence. La confrontation avec les parents est initiée le 3 février par les responsables de l'établissement. Il demande à un autre camarade qui est voisin de son ami de fête, d'aller chez eux et de retirer la bague du sac et de venir lui donner. Donc voilà comment il apporte la bague, il ne lui remet pas. Et notre collègue vous l'a dit, il tourne l'administration en rond, il ment dans tous les sens. La mère de l'élève s'oppose à toute interview. Cependant, l'oncle et le père du décédé sont accusés par la famille. Je dis que si je connais quelque chose sous la mort de cet enfant, je ne connais pas le mal, je ne connais que le bien. Sous la mort de cet enfant, vraiment, que l'enfant l'arrive et il me tire. Je n'aime pas 2-3 jours. Au lycée, on nie toute manipulation d'une bague magique par les élèves. Que les enfants sont passés à tous deux rôles pour montrer l'utilisation de la bague. Il n'en est absolument rien. Rien sur la forme. Le défunt a marqué son tablement par cette inscription. Est-ce une simple indication ? La bague magique ou le paludisme ? De quoi est-il finalement décédé ?